Musique Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Ah et vous avez manqué cette intro hein, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Miraculous. Quoi ? Seulement un mois ? Avec le nombre de messages me demandant où était passé Miraculous, j'avais l'impression de ne pas en avoir parlé depuis au moins trois mois. Enfin bref. Miraculous est de retour si on veut sur la chaîne, et quoi de mieux pour se remettre en jambe que de décrypter toutes les news et spoilers que nous avons eu depuis un petit moment. Du coup, il risque d'y avoir des gros spoilers dans cette vidéo, que ce soit au niveau des synopsis, des titres d'épisodes ou des images, ou même concernant les épisodes sortis dans d'autres langues. Si vous souhaitez conserver la surprise sur l'intégralité de l'intrigue, je vous laisse donc quitter la vidéo s'il vous plaît, c'est très important. Je m'excuse d'ailleurs vis-à-vis des équipes d'écriture de donner de la visibilité à ces informations. C'est un peu compliqué parce que j'ai autant envie d'en parler que je me sens coupable de le faire. C'est assez dur pour moi de me restreindre de parler des informations qui sortent, donc je fais un petit mea culpa en début de vidéo. Musique La spécialité de Miraculous, c'est de nous faire connaître les noms et les numéros d'épisodes bien avant leur sortie. Ainsi, aujourd'hui, sur les 26 épisodes de la saison, nous connaissons les noms d'actuellement 16,5 épisodes. En France, forcément, nous avons déjà les épisodes 1 à 4, 6 à 8, ainsi que le 11 de diffusés. Je fais un petit rappel, vérité, mensonge, banque des secrets, monsieur pigeon 72, fou furieux, pire qu'elle, queen banana et culpabisse. En ce qui concerne les épisodes actuellement diffusés dans les autres pays, l'épisode 11, censure, a été diffusé au Brésil le 21 juillet et sera diffusé aux USA le 14 août. L'épisode 13, optigami, a été diffusé en Allemagne le 30 mai et aux USA le 17 juillet. L'épisode 14, centibuleur, a été diffusé au Brésil le 7 juillet et sera diffusé aux USA le 24 juillet. L'épisode 17, l'arme ultime, a été diffusé au Brésil le 14 juillet et sera diffusé aux USA le 30 juillet. Enfin, l'épisode 18, wishmaker, sera diffusé pour la première fois aux USA le 7 août prochain. Pour les épisodes restants, il n'y a que 3,5 épisodes dont nous connaissons les noms et qui pour le moment n'ont absolument aucune date de sortie. L'épisode 5, psychomédien, réécriture de l'épisode gagotor, dont nous n'avions plus eu de nouvelles depuis la saison 2 et dont nous n'avons aucune information sur la date. L'épisode 9, Gabrielle à Grèce, annoncé depuis maintenant plus d'un an par la chaîne Gloob et sur lequel une information de taille vient de fuiter. Et pour le coup, quand je dis de taille, c'est vraiment de taille. Cette information pourrait gâcher le visionnage à beaucoup de monde. Aussi, voici un timecode vous permettant d'éviter ce spoiler massif, si vous le souhaitez. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez vraiment envie de savoir. La chaîne Gloob a récemment partagé que quelqu'un allait découvrir l'identité secrète de papillon dans cet épisode. Une révélation ô combien importante qui aura de fortes répercussions sur la suite de la saison. Personnellement, je mets une pièce sur Félix ou Lila ou un Oblivio 2.0 grâce à l'intervention de Benix. L'épisode 12, Crocoduel, qui grâce aux différents teasers nous ont confirmé que Jagged et Anarka seront bien les akumatisés de l'épisode. Je prédis également que ce screenshot de Marinette et Lucas provient probablement de cet épisode. Et non, pour moi, cela n'utilise pas un retour du Lucanette, mais pourrait cependant jouer un rôle vis-à-vis d'Adrien et son sentiment d'isolement. Enfin, bien évidemment, ce screenshot de Juleka recevant son Miraculous provient probablement de l'épisode également. Enfin, le 0.5 avec lequel je vous bassine depuis tout à l'heure concerne bien évidemment le double épisode de la saison dont le gros titre a été dévoilé. Ils se nommeront La Dernière Attaque du Papillonbre. Je parle de 0.5 car pour chaque double épisode de saison finale, nous avons toujours un titre principal regroupant les deux épisodes et un titre individuel. Comme par exemple La Bataille des Miraculous qui était composée des épisodes Mange Amour et Miracle Queen. Actuellement, nous n'avons donc aucune information sur les épisodes 15 et 16 ainsi que du 19 au 24. En termes de diffusion cependant, nous venons d'apprendre qu'RTS allait reprendre la diffusion de la saison 4 le 28 août prochain. Une bonne nouvelle pour les fans francophones, même si nous ne savons pas pour le moment s'ils reprendront dès le début de la saison comme ils l'avaient fait pour la saison 3 ou s'ils reprendront dès l'épisode 5, à savoir Psychomédien. Pour ce qui est de TF1, toujours pas de nouvelles, mais nous avions la certitude qu'ils reprendront au moins en septembre. Vous le savez peut-être ou pas, mais je regarde évidemment tous les épisodes dès leur sortie pour éviter de me faire spoiler, que ce soit sur Twitter, Instagram ou évidemment par vous mes chers Miraculeurs. Actuellement, j'ai donc vu les épisodes Censure, Optigami, Centibuleur et L'Arme Ultime et une chose est sûre, la seconde partie de la saison est vraiment une tuerie. Réellement, j'ai jamais autant apprécié les épisodes de Miraculous que dans cette seconde partie de la saison. Pour le moment, en tout cas, ils font tous mouche dans mon petit cœur et j'ai encore du mal à choisir mon épisode favori. Comme vous êtes beaucoup à le souligner, les reviews des épisodes en français ne sont pas encore sortis et cela s'explique par le simple fait que pour le moment, ça ne m'intéresse malheureusement pas de traiter les épisodes. En effet, c'est un peu le même problème que quand je suivais la saison 3, je suis hypée sur le moment de l'épisode mais si je n'arrive pas à faire la review dans les temps, mon envie d'en parler diminue. Cela est dû non seulement au fait que je doive regarder les épisodes, quelle que soit leur sortie pour éviter les spoils, mais aussi, vous vous en doutez, à la diffusion chaotique de la série. Plus ils diffusent d'épisodes, moins je me souviens des épisodes précédents et ne voulant faire des reviews que sur les épisodes sortis en français, vous vous doutez bien qu'à un moment, bah, ça bloque. Pour le moment, j'ai vraiment envie de parler de certains aspects des épisodes sortis dans d'autres langues qui m'intéressent énormément, notamment le traitement de chat noir Adrien dans la saison ou encore du personnage d'Ali Arena Rouge, qui méritent tous deux une vidéo, chacun, je pense, tellement il y a à dire sur eux. C'est un peu compliqué de parler de tout ce dont je voudrais dans cette vidéo news, mais sachez que je trouve que plus les épisodes avancent, plus la saison devient intense, les intrigues beaucoup plus intéressantes qu'elles ne l'étaient déjà et les développements de personnages pour certains sont vraiment incroyables. Chat noir étant clairement pour moi dans son meilleur arc actuellement, et je dis ça sans ironie, papillon j'en parle même pas à son taux de présence à exploser dans les derniers épisodes, pour mon plus grand plaisir, et comme je le disais un peu plus tôt, on parlera évidemment d'Aliya très prochainement. Je ne pouvais évidemment pas ne pas parler de ce fameux synopsis sur les saisons finales, d'autant plus que beaucoup d'entre vous tenez vraiment à savoir ce que j'en pensais vu le titre. Le saison final de la saison de Miraculous sera comme à son habitude un double épisode, se nommant ici la dernière attaque du papillonbre, et dû à ce titre évocateur, beaucoup de gens commencent déjà à me dire qu'il se pourrait bien que cela soit la fin de Gabriel et de son règne en tant que grand méchant de la série. Vous vous en doutez, je suis pas d'accord avec ça, bah oui, forcément. Avant de nous pencher sur la possible signification du titre, prenons le temps de nous pencher très rapidement sur ce qui est censé se passer dans ce final. Donc dans ce double épisode, papillonbre va créer un nouveau super vilain qui pousse ses victimes à prendre des risques. En parallèle, on apprend que Lila et Adrien vont quitter Paris pour plusieurs semaines, probablement pour le travail, vu qu'il est bien précisé que Lila est la nouvelle égérie à Grest. Marinette, en apprenant la nouvelle, semble vouloir tout faire pour l'arrêter, et le synopsis nous interroge, sera-t-elle prête à aller jusqu'à sacrifier son identité secrète pour cela ? Quant à Adrien, prendra-t-il le risque de se dresser contre son père ? En soi, le synopsis ne nous révèle pas tant de choses que ça. Papillon, comme dans tous les saisons finales, a un plan des plus intelligents. Lila fera bien son grand retour dans la saison, à savoir si on la reverra avant ou non. On nous parle également de l'identité secrète de Marinette, comme encore d'actualité, vu qu'on se demande si elle ne va pas la sacrifier. Du coup, ça nous gâche un peu le suspens pour le reste de la saison. Enfin, Adrien va peut-être enfin se rebeller contre son père, ou pas. En tout cas, sa frustration pourra totalement être développée dans cet épisode, si ce n'est pas le cas précédemment. Maintenant, passons au terme qui fâche, la dernière attaque. Effectivement, ce titre d'épisode pourrait présager une défaite pour le grand méchant de la série. Vous le savez, depuis un moment maintenant, fut un temps où Thomas Struck disait en convention que la saison 5 serait la fin d'un arc, l'arc papillon. Pourquoi je dis fut-il un temps ? Parce que ça fait un bail qu'on n'en a pas entendu parler. Quand les saisons 6 et 7 ont été annoncées, la cinquième saison était déjà bouclée en termes de scénario, et Thomas Struck avait quand même confirmé que leurs annonces n'influençaient pas sur le scénario de ce qui était dans leur tête, à savoir la saison finale du papillon. Donc je pense qu'on peut être rassuré plus ou moins là-dessus. On a donc plusieurs possibilités. Soit le papillon est vraiment défait dans cette saison, et peut-être que la saison 5 ne serait pas une saison basée sur le même schéma que les autres, ce qui pourrait être très intéressant. Soit les héros récupèrent uniquement le Miraculous Dupan, ce qui reviendrait à dire qu'en effet, le final était la dernière attaque de Gabriel en tant que papillombre. Notez qu'il pourrait également choisir de confier Miraculous Dupan à quelqu'un d'autre, ou encore se le faire voler. En effet, il existe effectivement plusieurs possibilités qui permettraient à Gabriel de continuer à être papillon, tout en étant plus papillombre. C'est notamment pour cela que je ne me fais pas trop de soucis pour lui. En ce qui concerne le thread Twitter de Thomas sur les centimonstres, et ce qui en découle, je vais faire une petite vidéo exclusivement consacrée à tout ça très prochainement, pour bien expliquer à plat ce qui a été dit, et ce que peut vouloir dire ou non tout ce qui a été expliqué, avant de reprendre les reviews comme je l'expliquais tout à l'heure, si jamais je les reprends prochainement. Petite news également pour les contributeurs Ulule. Je viens vous donner des nouvelles concernant le projet. En ce qui concerne l'épisode Docto Lady Story, le storyboard est en cours. Le scénario de l'épisode 1 de Club 7 est en passe d'être terminé quant à lui. Au niveau de contrepartie, les t-shirts sont bel et bien arrivés à bon port. Et une chose à dire, on en est vraiment très fiers avec Soli. Enfin, le premier design de badge a été réalisé, ainsi qu'une des deux illustrations exclusives des récompenses. Cela avance donc doucement, mais sûrement. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Restez connectés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada